et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de solasta sur le donjon de big burger qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui nous rejoindra peut-être plus tard donc on reprend on s'était un petit peu fait défoncer sur un combat encore une fois la dernière fois je pense que je vais essayer de me recaler du coup sur le chemin de base on avait un petit peu un petit peu contourné là on va essayer de faire les gobelins qu'on a rencontré et qui nous ont défoncé la dernière fois par là sans du coup les sorts à 4 ça devrait être beaucoup plus gérable on va également filer plutôt un bouclier à mawa ça fera toujours un petit peu plus de de moyen de tenir alors du coup est ce qu'on peut s'approcher assez ouais pour essayer de shooter cela par exemple c'est parti voilà on va essayer de se les faire sans activer les sorts à 4 qui sont derrière parfait un petit coup critique c'est nickel ça ça fait plaise hors de portée ici c'est quoi la portée de ce sort 12 donc par ici voilà parfait on va essayer de se faire les tirailleurs vu qu'ils sont vu qu'ils sont assez loin là on a été repéré on va se replier ici alors toi ça c'est 24 donc par contre tu dois pouvoir toucher en plus il est un petit peu éclairé on dirait suffisamment en tout cas parfait on va pouvoir commencer à se faire les gobelins donc ça va mieux quand on n'a pas 2000 mecs qui nous attaquent un peu partout donc je pense qu'il va falloir qu'on gère ce donjon comme ça en fait en regardant vraiment partout quand on lance un combat où est ce qu'on voit des ennemis est ce qu'on en a planqué dans le dos est ce qu'on en a à gauche est ce qu'on en a à droite vraiment dans tous les sens quoi hop là c'est cool les gobelins quand on les tue qu'ils laissent tomber leurs torches du coup ils sont éclairés pour pour que shobity puisse se faire un peu plaise ils ont vraiment très peu de vie mais faut réussir à les tuer quoi voilà ça se passe mieux on est mauvais sur pas mal de trucs les jets de survie on galère les jets de perception on galère aussi normalement on est censé avoir du coup une équipe qui fait plutôt des dps mais il faut un petit peu de temps pour qu'elle monte de niveau et qu'elle évite de se prendre dix mobs sur la tronche toi tu vas porter les rations tout ça c'est de l'arme non magique de toute façon donc là on sait qu'on a du sort à 4 un peu énervé donc on va s'y rapprocher doucement parce qu'on est bien dans la lumière là clairement une petite sauvegarde voilà parfait ils sont là il y a quand même du gobelin avec mais franchement on peut gérer du gobelin on va essayer de se faire un premier shoot sur eux ouf le triple 20 d'initiative qui fait plaise ok c'est pas un coup critique mais c'est quand même pas si mal ici une petite attaque sournoise peut-être parfait alors là du coup je me tâtais de mettre un brouillard mais on va peut-être du coup vu qu'on a quand même déjà fait bien mal ah merde raté dommage et là hors de portée pour toi malheureusement on peut lancer ça hein ce truc là ok on l'a repoussé c'est pas plus mal il a pris un peu cher comme ça là il est vraiment vraiment dans le mal alors l'idéal ce serait de réussir à les éclairer ça va être un petit peu compliqué on va se focus vraiment sur lui si on peut réussir à le faire tomber alors il faut réussir par contre est-ce qu'il est immunisé à ça ? ah putain il est immunisé le petit con le petit con ah merde ça ça aurait été pas mal on aurait pu l'éclairer avec ça bon il va falloir qu'on balance notre nuage pour les forces à venir par contre parce que sinon ça risque d'être assez vite gênant il y a qui se fait dépouiller en plus il se régénère c'est assez ouf allez non mais non mais faut pas rater des coups comme ça putain allez on va commencer à s'approcher ici on va tenter le tir ah ouais il est protégé c'est vrai on va aller se mettre derrière histoire d'avoir au moins un petit malus à toucher là on va balancer le brouillard et on se rapproche également qu'est-ce qu'on aurait éventuellement d'intéressant ? on peut tenter une... enfin tenter balancer la petite bénédiction qui va bien alors j'aurais peut-être dû soigner parce que là du coup ouais merde je peux plus faire le mot de guérison fuck alors quand ils jouent tous à la suite ça fait mal bon déjà ils sont obligés de s'approcher se mettre dans la lumière je rêve ou il a essayé... ah non il a essayé de toucher le gobelin mais il était tellement nul qu'il a failli toucher son pote qu'est-ce qu'il fait ? ah ouf et il se soigne c'est vraiment des belles saloperies ceux-là ici du coup on va venir là au contact bim et on va se prendre le second souffle et là du coup euh... ouais on va se rapprocher là parfait bon un dégât c'est pas dingue ici il faut qu'on essaye de se débarrasser un peu des gobelins non lui il est capable de nous contrer même à cette distance fuck ça c'est chiant ça c'est très très chiant tant pis ici il faut qu'on soigne absolument ah faut que je sois collé on va se coller donc ça rajoutera un petit peu de zone de contact comme ça ouais 9 c'est pas mal voilà sur un D8 tiens mange du coup il a même pas essayé de taper il a flippé et là il s'est téléporté à l'arrière ici sur l'IA on prend cher la pauvre par contre lui il me fait peur voilà ok il rate alors il est dans l'obscurité totale mais visiblement ça le dérange pas pour mettre des coups allez on cogne parfait on lui fait bien mal on va aller se planquer de nouveau derrière Xebus mettre la petite tatane on peut désengager on peut pas esquiver malheureusement c'est dommage euh du coup je pense qu'on va rester comme ça alors ici est-ce que si je fais ça ah non il faudrait que j'aille par exemple là mais là il y a hop viens ici et après viens ici là du coup on peut lui lancer un petit sort et l'autre peut pas me contrer voilà un de moins et donc ici on est capable de faire ça on est capable de faire ça parfait 8 de dégâts c'est pas mal voilà euh... nappe de brouillard faudra peut-être qu'on l'enlève du coup alors Lya ouais j'aurais peut-être dû soigner encore une fois mais bon on va rester devant pour essayer d'empêcher qu'il vienne taper Lya voilà en tout cas qu'il la tape trop facilement Xebus qui prend cher on va essayer de s'occuper de lui ok parfait on va revenir là voilà on va prendre ça vu que ça nous baisse pas vraiment notre CA allez bim on va te cacher alors ici on est pas capable de lui lancer ça et là on a un désavantage mais bon on va tenter quand même on peut pas faire grand chose d'autre de toute façon raté on va retourner se cacher là on a plus aucun sort non ça sert à rien de faire ça ouh 13 de dégâts le critique ça fait plaise ça fait bien plaise il va se soigner du coup il se soigne et il se régénère hein le petit sagouin voilà reprend un petit coup critique on va essayer de s'approcher de lui là pareil la petite flèche il se protège classe d'armure augmentée de 5 insensible de projectiles magiques en vol apotre des ténèbres ralenti je le vois pas ici on est d'accord je le vois pas comme le disait big burger au bout d'un moment il va finir par cramer tous ses sorts et tu vas relâcher ça parce que ça sert à rien à part m'emmerder hop 6 ça suffit pas à le tuer bordel qu'est ce qu'il fait aveuglé ah putain il m'a aveuglé le petit salaud tant pis on va quand même tenter un tir on se rate alors là on va tirer aller faut toucher faut le finir voilà parfait c'est la violence mais on a notre petit niveau mine de rien c'est violent mais avec toute l'xp qu'on gagne petit à petit on prend nos niveaux alors de l'or de l'or de l'or de l'or de l'or il nous faut la bouffe hein parce que la bouffe c'est important pour pour les montées de niveau enfin pour les repos longs on ne peut faire des repos longs et qu'ils aient un effet surtout que si on a de la nourriture je sais plus si on l'a combattu celui qui est juste là j'y vais peut-être un peu à commande non c'est bon on va nettoyer on va sauvegarder on va pas repasser en prudent tout de suite on va sauvegarder on va aller jeter un oeil ramasser le loot donc parchemin de réanimation pas mal c'est Xebus qui va le prendre un parchemin de blessure ça va être pour Mawa le carreau d'arbalète les flèches et l'or ok ok alors ici je me souviens quand on a fait le combat la dernière fois on a vu un piège on va faire gaffe ok il y a un truc ici et du loot toc 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 ça c'est quoi ? parchemin de flou pourquoi pas champignon poilu des gobelins champignon poilu des gobelins ce champignon de nos abeons pousse bien autour des terrières des gobelins pour une raison que l'on ignore parfait il y a un loup là-bas et on a effectivement rencontré un piège ici donc là il y a un loup ce qui veut dire qu'on va aller pieuter ailleurs armure de cuir clouté ça ça pourrait être utile on va prendre parce que je pense que l'IA ça va permettre de monter un peu sa CA c'est quoi ça ? il y a un truc à looter ici caché un butin virtuel voilà oh bah oui flèche de poison calice en argent morceau de projectile un kit de parchemin en 7 pour toi et encore de la bouffe et ça ça se loot aussi je vois il y a du loot planqué j'espère que je n'en ai pas raté je pense que comme je l'ai fait avec lui il me l'aurait dit parchemin de fourrir lierre royale flèche de baiser machin truc toi tu vas prendre ça 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 c'est un marteau de guerre standard visiblement donc ça sert à rien de le ramasser ça c'est pas un piège qu'on peut désamorcer donc ça c'est des pièges environnementaux souvent ça va être cette petite machin là ça doit exploser ou un truc du style donc on va éviter de passer par là pour l'instant en tout cas on va aller récupérer un peu faire le point sur notre loot et prendre notre niveau déjà niveau 3 mine de rien et on a on a pas tant avancé que ça dans le donjon la preuve que ça dépote pas mal voilà alors on va prendre ça hop des flèches de poison ça on prend hop toi je pense que ça ça te serait utile ouais c'est à 17 par contre t'es beaucoup trop chargé ça aussi on va le virer ça nous sert à rien les trucs qui nous servent à rien on va les virer on va juste garder les objets comme ça au cas où ça puisse servir d'objet de quête ou truc du style est-ce que en fabrication on peut fabriquer des trucs du coup ? euh les carreaux de sort à 4 là non il nous faut de la serpentinite on en a pas c'est bien dommage ça on a pas ce qu'il faut non plus et toi tu peux rien faire ah et bien écoutez on va dormir un peu à peine une heure après avoir dormi et c'est parti alors niveau supérieur 10 points de vie supplémentaires et on va voir un archétype alors champions les champions et championnes se concentrent sur la puissance physique brute affûtée à la perfection mortelle les personnages qui se forment sur cet archétype allient un entraînement rigoureux à l'excellence physique pour afficher des coups dévastateurs très bien coup critique amélioré vos attaques avec une arme se concluent par un coup critique sur un lancé de 19 ou de 20 hein ? pas mal les alpinistes sont entraînés à combattre sur des terrains difficiles dans des espaces réduits ils sont habiles en escarmouche savent tirer avantage des petits espaces avec un équipement approprié avantage pour pousser quand on utilise un bouclier lorsque vous utilisez un bouclier vous gagnez plus 2 de CA si vous avez un mur sur un de vos 4 côtés ah c'est pas mal mais on a pas de bouclier ou le mage lame les mages sont aussi doués en magie arcanique avec leurs armes cette polyvalence est une arme en elle même surprenant souvent les ennemis qui ont tendance à croire qu'un guerrier en armure ne peut pas jeter de sort ouh vous lancez des sorts de magiciens et des sorts mineurs ici des écoles d'invocation, d'évocation, de transmutation et d'enchantement arme magique vos attaques avec armes sont considérées comme magiques contre des créatures résistantes ou insensibles aux attaques non magiques ouh c'est pas mal ça ah bah on va clairement prendre ça surtout qu'il se bat pas avec un bouclier donc avec son arme à deux mains il a une main libre on va prendre le mage lame pour Xebus alors qu'est-ce qu'on peut lui donner de beau poigne électrique ça peut être pas mal il y a un droit à combien ? de 5 sorts quand même hein brillance ça ça peut être pas mal on a pu voir alors il y a un G par contre je crois il y a un G hein il y a un G ? il n'y a pas de G ? si il y a un G, ouais il y a un G de sauvegarde de Sagesse ok donc ça ça choqué ça peut être vachement pratique ça aussi ça peut être pas mal parce que 12 de dégâts de poison sur 2 cibles ah non c'est sur un adversaire visible non c'est ce truc là Aspersion à cible qui fait 2 cibles voilà 1 des 6 dégâts acides ouais c'est moins puissant mais sur 2 cibles ça peut être pas mal après ça reste du petit sort hein on s'entend on va plutôt prendre ça pour éclairer et là du coup bah les mains brûlantes clairement parce que là si on est devant c'est le genre de sort qu'on peut lancer hein par contre il y a pas de nombre de sorts je sais pas du tout comment ça fonctionne hein Charme, personne, feuille morte, fourir, la nappe de brouillant, la graisse ça pourrait nous aider à gérer le nombre d'ennemis ça vu qu'il est encore à corps, avoir ce genre de sort devant ça peut être très très puissant et il en prépare pas par contre donc je sais pas du tout comment ça fonctionne on verra peut-être qu'il peut en lancer autant qu'il veut si c'est considéré comme des sorts mineurs alors on a également Lya qui gagne son niveau qui va pouvoir choisir son archétype alors on a le voleur classique la russe vous permet de prendre l'action et d'utiliser un objet et escalader ne coûte pas de déplacement supplémentaire le tissant du scrépuscule, maîtrise d'équipe du poison Faprin et demi au sol et le maître des ombres du coup là on aura des petits sorts et je pense qu'on va prendre ça également sort de magicien, sort mineur, ici des écoles de divination, d'illusion, esquive de l'ombre on peut se téléporter, on va prendre ça pour Lya alors ça ça peut être pas mal le contact glacial visait juste éblouir diminue la CA, il n'y a pas de jet de... il n'y a pas de jet en plus on va prendre ça alors c'est un sort somatique donc si elle a les deux mains libres elle pourra pas le prendre malheureusement ça c'est augmente les chances de toucher mais c'est que pour nous le contact glacial ça peut être intéressant l'abeille agaçante ça fait quoi ? un désavantage en jeu de concentration et ça fait un petit peu de dégâts, ça peut être pas mal sur les lanceurs de sorts quand même le bouclier, le bouclier très très bon le simulacre de vie, quelques points de vie pour une couleur dansante avogue les adversaires, pareil elle est devant, ça peut être utile après compréhension des langues, armure de mage la classe de base est définie sur 13, non ça sert à rien protéger contre le mal ou le bien les aberrations, les salaces élémentaires, les fées, les fiélons, les morts vivants ont un désavantage pour attaquer la cible ouais, je sais pas si on en verra beaucoup point de vie temporaire, 1d4 plus 4 ça pourrait être pas mal aussi ça, on va prendre ça voilà, vu qu'elle prenait quand même assez cher, elle peut pas non plus préparer ses sorts donc on va voir comment ça se passe, si c'est des sorts qu'on peut lancer à l'infini ça va être vraiment vraiment bon alors du coup, toi tu peux prendre des sorts de level 2 flèches à scie, des fracassements, je pense qu'il y a pas trop de pas trop de doute là-dessus c'est un mage du choc, donc on va prendre ces deux là et mawa également, le petit niveau 7 pv, encore plus de sorts c'est parti, préparons nos petits sorts alors, bon, il y a pas tant d'humanoïdes que ça, donc on va virer le fou rire au profit du fracassement et mawa, mawa de guérison, fléau alors j'ai plutôt tendance à utiliser bénédiction que fléau la prière de guérison, elle a quoi ? pas brumeux elle peut faire du pas brumeux par défaut, elle peut l'éviter par défaut améliorer une caractéristique arme spirituelle qui se bat pour nous ça pourrait être pas mal apaiser l'émotion, c'est toujours utile quand il y a un mec qui pète un plomb ça peut aussi permettre de faire en sorte qu'un adversaire l'indifférence prend fin quand les adversaires se font blesser en plus c'est un truc de zone donc ça peut être pas mal voilà, faire en sorte de gérer un peu les ennemis qui nous tombent dessus comme des gros sacs là on va partir là dessus et on va du coup tout de suite regarder non, il a deux sorts, ouais c'est ça c'est pas non plus complètement la teuf et il y a du coup pareil, il en a deux, ok mais ça c'est quand même utilisable autant qu'on veut ah, par contre il doit avoir un focus pour lancer ça ah, d'accord et toi ? eh oui, il doit avoir un focus magique aussi est-ce que je vais pas laisser un orbe dans un sac qu'il me semble ? dans un coffre cimetère, gourdin tiens, là j'ai raté un coffre là aussi là-bas, tout là-bas j'ai lâché un orbe donc on va devoir faire demi-tour on va enlever la prudence, ça sert à rien pour tout le monde on va courir ah oui, j'ai raté ce coffre là, effectivement bon, bah mine de rien, on monte de niveau, hein donc ça aide bim, 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 bim un petit peu de nourriture pour toi et puis l'huile raffinée est-ce que ça te permet ? alors on a ce truc là qui est un focus magique, hein qu'on pourrait donner du coup à elle et elle aurait plus de... elle aurait plus de bâton si on en trouve pas suffisamment, on va le faire je pense tu vas courir jusqu'ici parce que c'est dans ce coffre là qu'on a laissé un focus on va aller suivre un peu quand même qu'il fasse pas n'importe quoi c'est bon, il passe par le bon chemin voilà, tant qu'à faire, vu qu'on peut pas mettre de potions, hein on va refaire ça et donc j'en avais raté un également ici ah oui, à la vache, il y a des coffres partout tellement partout j'arrive à en rater quoi en même temps il fait tellement sombre on les voit pas il est bien planqué dans le noir une masse, mais c'est une masse de base l'acide c'est pour toi et la bouffe c'est pour toi ok, donc du coup il va falloir pour l'instant que toi tu prennes ça mais du coup si je fais ça elle peut plus lancer de sort à composante somatique, on est d'accord voilà, il faut une main libre donc du coup tu vas devoir virer ça et en échange tu vas filer ça à l'IA parce que c'est l'antidote, franchement on peut s'en passer alors à un moment on aura probablement des trucs qu'on pourra mettre sur le cou, sur les poignets éventuellement il y a des choses comme ça pour lancer des sorts mais pour l'instant on va faire avec donc là du coup on peut lancer tous nos sorts et on peut lancer tous nos sorts et elle malheureusement on a plus qu'une attaque de point mais bon de toute façon on a vu le bâton c'était pas non plus l'efficacité ultime alors on a éventuellement par ici on avait un loup là, ça a l'air d'être le bout ici on va aller se faire le loup, ici il y a un piège qu'on a vu ok c'est parti venez jusqu'ici les gars hop on commence aussi à être doucement en dash de munitions plus que 10 carreaux ici, plus que 10 flèches là toi t'en utilises pas, toi t'as des flèches que déjà tu pourras donner là, ça aiderait un peu mais les carreaux j'ai peur qu'il y a un moment où où Xebus soit un petit peu en galère de munitions bon maintenant il a des sorts mais c'est pas non plus la panacée quoi donc on a un loup sanguinaire ici on va essayer de faire en sorte qu'il commence pas les combats c'est pas forcément hyper gênant et alors il est tout seul pour l'instant en tout cas allez on va pouvoir se faire plaise bon par contre il est vraiment bien planqué non il est un petit peu dans la lumière quand même alors toi tu commences à avoir plein de choses à faire mais tu vas continuer d'utiliser ton petit sort pour l'instant voilà on le ralentit, ça mange pas de pain visiblement il est tout seul alors du coup ça aurait presque valu le coup que je te mette un sort à distance du coup pour économiser les munitions mais on verra évidemment on en débloque d'autres c'est pas impossible donc il va perdre son surpris et on devrait pouvoir le finir avant qu'il se pointe si tout va bien voilà voilà au revoir petit loup on va pouvoir s'approcher voir un petit peu ce qu'il y a de beau visiblement c'est vraiment le bout de la map hop ah non il y a une porte ah la fâche c'est ouf il y a une porte cachée on va ouvrir ah putain il y a un truc qui nous voit direct un gobelin et une créature inconnue assez grosse c'est quoi un aigle il nous en avait parlé et un gobelin et bah du coup on va arrêter l'épisode là voilà pour l'instant j'espère qu'il vous a plu on se fera ce petit combat la prochaine fois n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous